Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. C'est beaucoup plus, en fait c'est beaucoup moins ma session d'après-cours que la session de mon collègue Charles cet après-midi. Je tenais vraiment à ce que vous le rencontriez avant qu'on commence, quoi que ce soit, de plus précis ou de plus ciblé en termes d'accompagnement en francisation. Donc, sans plus tarder, je vais le laisser commencer. Bonjour tout le monde, ça me fait un très grand plaisir de pouvoir vous rencontrer en ce début d'année. On commence, si j'ai bien compris, il y en a qui ont déjà commencé, d'autres qui s'apprêtent à commencer. La rentrée, c'est récent ou c'est dans peu de temps. Alors, on va lancer l'année. La francisation est en essor un petit peu partout, je dis un petit peu partout, mais je ne veux pas minimiser, c'est en essor partout. Donc, on a plein de monde qui veulent apprendre le français dans des centres où vous êtes évidemment habitué de les recevoir. Et à certains endroits où la francisation, c'est une nouveauté dans l'offre de service. Donc, je me présente, je m'appelle Charles Durocher. Je suis conseiller pédagogique en francisation. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la francisation. J'ai enseigné pendant 10 ans, puis ensuite, j'ai occupé le poste de conseiller pédagogique au CSS de Montréal. Je connais certains d'entre vous, vous m'avez vu dans des rencontres régionales ou nationales, vous connaissez peut-être des projets de matériel didactique sur lesquels j'ai travaillé. Donc, bref, tout ça pour dire que depuis quelques temps, c'est très récent, j'occupe maintenant un nouveau poste, toujours conseiller pédagogique en francisation. J'ai maintenant un mandat d'accompagnement national. Donc, je me suis promené déjà un petit peu à travers le Québec les dernières années par l'entremise de l'équipe Choc. Et je suis très heureux de pouvoir soutenir le réseau désormais de manière plus substantielle que ces petits sauts de puce d'une demi-journée ou d'une journée dans mes équipes. Donc, maintenant, c'est mon travail à temps plein de soutenir le réseau de la francisation dans le réseau des centres de services scolaires et des school boards. Donc, c'est dans cette qualité maintenant que je suis avec vous. Et ça va servir à ça, cette première rencontre, déjà, de réfléchir. Moi, je connais très bien le rôle que je devrais jouer, mais je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler exactement. Le mandat est orienté très clairement vers les besoins des milieux. Donc, il faut que je les connaisse, les besoins. J'ai déjà une bonne idée. J'ai parlé déjà à beaucoup d'interlocuteurs sur le terrain. Donc, notre rencontre, ça va servir à ça, entre autres, mais je vais pouvoir vous donner plus de détails. Donc, c'était dans cette optique-là qu'on se rencontrait aujourd'hui. Faire connaissance, vous écouter, vous entendre sur votre contexte actuel et, évidemment, vous présenter certaines ressources qui pourraient vous être utiles pour débuter, pour ceux qui débutent. Donc, on pourra partager aussi avec ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, peut-être, en francisation. Donc, de manière plus précise, bon, faire connaissance, vous allez voir, ça va être un peu plus structuré qu'un tour de table. On ne savait pas combien de personnes allaient venir. Donc, on aurait pu être trois, comme on aurait pu être... On est combien en ce moment? Vingtaine de participants, à peu près. Vingt-trois, oui. C'est ça. J'avais anticipé le coup. On ne va pas faire un tour de table. Ça va prendre l'heure au complet. Donc, on va pouvoir prendre du temps aussi pour faire le portrait de vos besoins, de vos souhaits de développement professionnel. Donc, j'ai préparé un formulaire que vous pourrez remplir, séance tenante, pour que je puisse peut-être répondre à votre question sur les objets du sondage, de la consultation. On va pouvoir échanger aussi si j'ai besoin de plus de détails. Et on va terminer avec un partage d'outils, de ressources pour vous soutenir à cet égard-là. Donc, le déroulement, ça va être les trois parties. Donc, premièrement, pour faire connaissance, en fait, j'ai des questions à vous poser parce que moi, je veux bien comprendre, en fait, votre réalité. J'ai beaucoup plus travaillé, j'ai beaucoup plus évolué dans le milieu francophone. Donc, je veux comprendre comment ça se passe dans votre milieu. Donc, vous voyez, il y a des questions qui sont apparues à l'écran. Donc, j'aimerais connaître, avoir un peu d'information sur votre milieu. Donc, est-ce que c'est nouveau chez vous? Ça fait longtemps que ça existe. Est-ce que c'est en essor? Est-ce que c'est stable? Puis, est-ce que les cours sont donnés dans les centres? Est-ce que c'est en entreprise? Donc, si vous le savez, parce qu'il y en a qui viennent peut-être d'arriver, de se joindre à une équipe. Quelques éléments d'information. Je ne veux pas vraiment nécessairement aller dans le fin fond des thèses pour avoir un portrait global. Je poserai des questions après coup, là, si je veux aller plus en détail. Vos élèves, si vous n'avez pas commencé, bien, cette question-là, ça ne s'adresse pas nécessairement à vous. Vous pouvez vous baser peut-être sur votre expérience de la dernière année quand même. Donc, je veux savoir grosso modo la répartition. Est-ce qu'on a des élèves de tous les niveaux? Est-ce que c'est multiniveau chez vous? Est-ce que c'est plus des débutants, des avancées? Je veux, en fait, l'idée, c'est de dégager des tendances dans les caractéristiques des élèves pour que je comprenne mieux aussi comment, disons, avec qui vous enseignez. Et donc, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y a pas de caractéristiques communes. Mais la question est quand même générale, mais je ne voulais pas trop la diriger pour voir ce que vous avez à dire pour décrire vos élèves. C'est sûr qu'on travaille en milieu généralement très diversifié. Donc, je ne veux pas généraliser ou aller prendre des... Ne nécessairement vous demander de faire des raccourcis pour décrire vos élèves. Mais le mot à retenir, c'est peut-être des tendances. Ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Et votre organisation scolaire. Comment les cours sont organisés? Est-ce que c'est en entrée continue, par session? Est-ce que les cours sont donnés en présence, à distance? Est-ce que c'est en hybride, temps plein, temps partiel? Donc, l'information que vous pouvez me donner. Là, j'ai mis, les groupes sont-ils multiniveaux ici en organisation scolaire? Peu importe que ce soit dans la section sur vos élèves ou sur l'organisation scolaire. Je vais m'y retrouver. Là, on n'est pas... On n'est pas 5 000 non plus. Là, on est une vingtaine. Donc, en fait, on va procéder par un padlet. J'ai créé un padlet. Là, ça va être très facile. Je vais déposer le lien dans l'espace de chat dans un instant. Mais je pourrais peut-être vous le montrer avant pour ceux qui ne sont pas familiers avec padlet. En fait, vous allez retrouver les trois questions, les trois aspects sur lesquels je vous questionne. Donc, le milieu, vos élèves, votre organisation scolaire. Les mêmes questions se retrouvent là. Donc, vous pourrez avoir sous les yeux les questions. Puis pour rentrer une réponse, mais vous n'avez qu'à cliquer sur « plus ». Donc, pour donner des informations sur vos élèves, bien, cliquez « plus ». Il y a une fenêtre qui apparaît, une fenêtre jaillissante. On dit en français un « pop-up ». En français, une fenêtre jaillissante ou surgissante. En tout cas, j'ai déjà entendu les deux, cas de figure. Et ensuite, bien, vous pourrez écrire votre réponse et l'ajouter au padlet très simplement avec « publier ». Donc, moi, ça va me permettre de manière très efficace d'avoir beaucoup d'informations. Donc, au lieu de faire un tour de table, comme j'ai dit à 20 personnes, tout le monde va remplir en même temps. Donc, ça va être très bien. Donc, j'envoie le lien dans l'espace de chat. Vous avez juste à cliquer sur l'hyperlien pour accéder au padlet. Ça devrait fonctionner. C'est sûr que j'aimerais mieux discuter. C'est plus personnel quand on discute, mais comme on a une rencontre et qu'on a d'autres choses à faire, on va vraiment profiter au maximum de l'heure qu'on a. Donc, l'heure est quart. C'est ça, Julie? On est jusqu'à 17 heures. Oui, exactement jusqu'à 17 heures. Parfait. On commencerait comme ça pour la première intention. Je veux faire un portrait global de votre réalité. Donc, j'arrête de parler. Je vous laisse quelques minutes pour le remplir. Vous savez, comme la majorité d'entre vous avait déjà répondu aux questions et quelques personnes ont des enjeux techniques, je ne veux pas qu'on soit nombreux à attendre. Donc, les personnes qui n'ont pas encore envoyé les réponses, pas de problème. Je vais le laisser ouvert. Je vais le laisser actif. Vous pourrez les envoyer quand vous serez rendu là. Mais je vais quand même commencer à commenter parce que je vois que la majorité a terminé. Alors, très bien. Je vous remercie déjà pour vos réponses. Je vois qu'il y a plusieurs mentions aussi de la transition avec Francisation Québec, les élèves à envoyer du MIFI. Donc, évidemment, aujourd'hui, en fait, moi, le soutien que je peux vous apporter est certainement d'un point de vue pédagogique. Donc, une fois qu'on les a dans la classe, pour toutes questions par rapport au programme d'études, à la planification, à la didactique des langues secondes, à l'enseignement, le matériel, les évaluations, évidemment, je peux vous aider avec ça. Mais on ne peut pas faire fi du contexte actuel. C'est la première rentrée avec Francisation Québec. Donc, il y a différentes situations qui ont été observées dans les différents milieux. Donc, évidemment, l'objet de notre travail aujourd'hui ne porte pas sur cet aspect-là, même si je suis très sensible au fait que ça a des impacts sur quand même la salle de classe et votre travail. Mais il y a quelques personnes qui en ont parlé. Donc, voilà, je suis tout à fait conscient de ça. Donc, voilà. Très bien. Je vois que c'est un contexte où la francisation est en essor presque partout. J'ai remarqué aussi que c'est un contexte multiniveau. Donc, pour la grande majorité, fonctionnement par session avec une offre diversifiée, temps plein, temps partiel, pour la plupart d'entre vous. Donc, ça me donne une bonne idée. Je vous remercie pour ça. Donc, comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas terminé, vous pourrez envoyer vos réponses par la suite. Il ne sera pas trop tard. Donc, parfait. Là, vous m'avez parlé du contexte. Maintenant, le plus important, bien, tout est important, évidemment, c'est important, mais si vous plongez dans une... Si vous optez pour une posture réflexive et vous pensez à votre travail comme tel de pédagogue en salle de classe, vous anticipez l'année scolaire à venir, vous êtes peut-être nouveau en francisation, peut-être que vous êtes en début de carrière, peut-être que vous venez d'un autre champ, peut-être que non, ça fait longtemps que vous êtes en francisation. Peu importe. Tout le monde a probablement des souhaits, si ce n'est pas des besoins, des souhaits de développement professionnel. S'il y a des éléments que vous aimeriez développer cette année dans votre pratique, des éléments à revisiter, des éléments à vous approprier. Encore une fois, je parle de la salle de classe. Je ne parle pas nécessairement des nouveautés organisationnelles de francisation au Québec, mais vraiment, une fois que vous êtes en classe avec vos élèves. Donc, j'ai mis différentes catégories. Vous avez ça sous les yeux. Que ce soit au niveau de la maîtrise, du programme d'études, des contenus. Donc, en fait, le quoi? Quoi enseigner? Qu'est-ce que vous devez enseigner? Qu'est-ce que vos élèves doivent apprendre? Donc, mieux maîtriser le cursus, le programme d'études francisation. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont parlé de francisation alpha, aussi, ou d'alpha francisation dans le Padlet. Donc, je sais qu'il y a des élèves qui ont ce profil-là dans votre classe. Bon, évidemment, il n'y a pas de programme ministériel de francisation alpha. Il est en cours de rédaction, un programme gouvernemental pour les élèves ayant peu de compétences en littératie, en numératie. Donc, ça, ça va venir. Mais pour l'instant, c'est des programmes locaux où parfois, vos élèves moins scolarisés, peu scolarisés, analphabètes sont intégrés parfois dans les classes de francisation. Donc, ça peut occuper votre esprit. Ça serait tout à fait légitime. Mais on parle ici du programme d'études francisation comme tel. Donc, premier volet. Sinon, l'aspect de planification. Là, je les détaille un par un. La planification de l'enseignement, on parle autant de planification de session. J'ai vu que vous fonctionniez par session. Donc, une planification de session, planification peut-être à plus ou moins court terme, sur une semaine, sur deux semaines, ou votre planification de cours. Donc, tout ça rentre ici dans l'aspect de planification. Donc, ça peut être quelque chose que vous aimeriez améliorer, peaufiner, enrichir peut-être. Donc, sinon, c'est la didactique. Par didactique des langues secondes, la pédagogie. Donc, on peut se référer peut-être aux compétences langagières. Comment enseigner la compréhension de l'oral? Comment enseigner les stratégies de lecture, l'écriture? Ça peut être aussi des éléments linguistiques. Comment enseigner la phonétique? Comment enseigner le vocabulaire? La grammaire? Donc, ça peut être ces éléments-là. Puis, par pédagogie, on parle d'approche. Est-ce qu'une approche explicite, inductive, déductive? Je ne sais pas si ça évoque les concepts que vous avez appris à l'université. Donc, en fait, comment organiser les séquences d'enseignement? Ça touche un peu à la planification, mais vous allez voir que dans le questionnaire, j'ai essayé de détailler plus précisément les aspects qui rentrent dans chacune des catégories. Quatrième, le choix du matériel pédagogique. C'est une considération quotidienne quand on enseigne quel matériel choisir, quel matériel est à disposition ou comment créer, comment élaborer du matériel qui corresponde à mes fins pédagogiques. Donc, c'est un autre aspect. Et finalement, l'évaluation des apprentissages. Donc, quand on parle d'évaluation, évidemment, pas seulement l'évaluation de sanctions, donc à la fin du cours, les épreuves, mais aussi l'évaluation au quotidien. Donc, l'évaluation, il faut comprendre au sens large. Donc, en fait, c'est les différents aspects que j'ai ciblés, peut-être, dans le formulaire. Puis, à la toute fin, il y a un espace, il y a d'autres éléments que vous aimeriez creuser cette année. Donc, vous comprenez, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la rencontre, il y a des gens qui se sont joints à nous. Notre intention aujourd'hui, c'est vraiment partage d'informations, la collection d'informations pour pouvoir mieux planifier l'accompagnement qu'on peut vous offrir cette année. Donc, pour ce faire, il y a un forms que j'ai élaboré, un formulaire de consultation que je dépose dans l'espace de conversation que vous pourriez répondre, encore une fois, séance tenante. On le fait en personne parce que si vous avez des questions par rapport aux éléments du questionnaire, je peux en profiter pour détailler et profiter. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Je vais vous laisser, encore une fois, peut-être un bon 10 minutes, 10-15 minutes. Peut-être pas 15. On va voir les réponses rentrées. J'arrête de parler. Le sondage est anonyme. Au début, il y a quelques questions pour vous identifier, votre centre, plus votre CSS, la tâche que vous avez. C'est pour pouvoir associer les besoins aux bonnes équipes de francisation. Il n'y a aucune réponse, aucune question obligatoire. Donc, s'il y a une question qui ne s'applique pas à vous, vous pouvez passer. Je pense notamment à la question qui porte sur votre school board. Puis, j'ai vu des participants qui venaient d'un centre de service scolaire francophone. Donc, je ne m'attendais peut-être pas à votre présence aujourd'hui. Vous pouvez quand même remplir le fondement. Mais ne répondez pas à la question sur votre school board, tout simplement. Vous pouvez passer des questions. Les réponses rentrent. Ceux qui ont terminé, on peut déjà voir, en fait, les priorités exprimées par la communauté. du point de vue général. Je vais laisser encore quand même cinq minutes, peut-être, pour terminer. Ceux qui ont terminé, vous pouvez quand même rester à l'écran. Je vais défiler les réponses. C'est intéressant de constater comme communauté ce qu'on a répondu, en fait, peut-être. Alors, voilà. C'est très intéressant, en tout cas pour moi, puis je suis certain que pour Julie aussi, se l'est. C'est un gros formulaire quand même, mais ça nous donne un portrait quand même. On voit les tendances. On va pouvoir cibler très facilement. Merci. Je sais que les après-cours ont souvent une formule très interactive. Ça va être plus interactif d'ici cinq heures. Mais quand même, je sais que ça ne correspond pas nécessairement à la formule habituelle, mais c'était l'intention de la rencontre. C'était vraiment d'apprendre le pouls. Je pense que l'outil nous permet quand même d'avoir un portrait assez précis. Ça nous aide beaucoup, puis même pour vous. Je vais quand même prendre le temps de répondre aux quelques questions qui ont été posées. Ah, parce que le formulaire doit rester ouvert. Est-ce que tu veux que je mette l'adresse dans le compte-rendu de la rencontre? Bien, c'est une bonne question. En fait, c'est sûr qu'on aurait pu... Parce que, oui, on aurait peut-être pu le faire remplir à l'avance. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de questions, que je détaille, en fait, les éléments sur lesquels je questionne. Il n'y a pas eu de questions jusqu'à maintenant. Je voulais le faire. C'est en ce temps, justement, pour aider les gens à répondre au formulaire, mais il était peut-être assez continu. Je verrai peut-être avec Julie ce qu'elle en pense, Richard, pour répondre à ta question. Je ne sais pas si on veut s'en tenir aux réponses des participants ou on veut l'ouvrir après coup. À d'autres. J'aurais tendance à peut-être le laisser simplement pour... Parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont écrit dans mon courriel qu'il n'y aurait pas de difficulté à se rendre disponible. Donc, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. À la limite, je pourrais envoyer le lien à tout le monde et ceux qui l'ont déjà répondu, tout simplement ignorer le courriel. Oui. OK. On fera ça. Parfait. Donc, je vais le laisser ouvert. J'irai vérifier les paramètres pour être certain que ce soit ouvert. Merci, Richard, de ton offre. Oui. Alors, je vais commencer à commenter puis répondre aux questions si vous voulez parce que la majorité d'entre vous est en attente. Je veux quand même maximiser le temps. Donc, bon, on a des gens un peu partout. C'est bien. Il y a plusieurs bien représentés ici. Donc, on est... OK. Beaucoup, plusieurs CP. Parfait. Fait que les questions s'adressaient peut-être beaucoup aux enseignants. À moins que vous soyez les CP, peut-être qu'il y avait des... Disons, une responsabilité multimatière puis la francisation n'est peut-être pas nécessairement votre champ de spécialité. Donc, peut-être qu'il y a des éléments que vous pourriez s'approprier quand même. Ça peut être pertinent. Est-ce que vous enseignez depuis combien de temps? Donc, OK. Donc, on voit la distribution. Permis, oui. Dans les priorités, je vois que la planification est sortie au numéro 1. Mais c'est quand même partagé. Ce n'est pas un besoin qui ressort du lot par rapport aux autres de manière très, très, très marquée. Planification, pédagogie, c'est ce que je vois, les deux plus forts. Mais après ça, le choix du matériel est très, très... On est à peu près à 20 % partout. Donc, c'est partagé. Donc, on pourra travailler ces différents éléments-là. Mais à l'intérieur de chacun des éléments, c'est intéressant de voir ici que l'élément le moins maîtrisé dans les contenus, c'est la progression des apprentissages. Et c'est tellement important quand on est en multiniveau de bien s'y retrouver. Nos élèves ne sont pas au même endroit. on doit les suivre d'un niveau à l'autre puis passer d'un groupe d'élèves à un autre parfois. Donc, la progression, ça ressort déjà, je trouve, comme quelque chose qui serait peut-être à cibler. Il y a une question ici. Je vais aller voir. Comment entrecouper rapidement les différents sujets de niveau quand il y a des classes multiniveaux? C'est une question de progression. Parce que dans la progression, les documents de progression, je vais vous les présenter après coup, si vous ne savez pas où les trouver. Mais il existe des documents de progression en francisation et ça permet de voir les éléments qui sont distincts à chacun des niveaux, mais aussi les éléments qui sont communs. Donc, en multiniveau, si on ne veut pas se dédoubler, on ne veut pas se cloner, courir d'un groupe d'élèves à un autre, c'est important de trouver les points communs. Qu'est-ce que les élèves travaillent en commun pour gagner un peu d'oxygène, disons, puis travailler des éléments en grand groupe. Donc, la progression nous aide avec ça. Très bien. Ensuite, on était, excusez, je ne veux pas vous donner mal au cœur, on était ici dans la progression. Maintenant, on est rendu dans la section suivante. Et c'est beaucoup planification en contexte multiniveau où il n'y a rien de rouge. Le rouge indique évidemment maîtrise totale. Il n'y a personne qui se sent maîtrise totale du travail en multiniveau. C'est normal, c'est compréhensible. Différenciation pédagogique. Multiniveau, c'est une forme de différenciation, mais ici, on entend souvent généralement la différenciation pédagogique comme étant la différenciation pas en fonction du niveau de l'élève, mais en fonction de ses caractéristiques d'apprenant. Donc, des élèves du même niveau peuvent apprendre de différentes manières. Très bien. Donc, je vais aller voir les commentaires. Plus efficace en multiniveau. Très bien. La planification, le grand enjeu, oui, c'est sorti. On parle de différenciation. Je le lirai plus en détail après coup. Comment évaluer, évaluer votre maîtrise des éléments suivants ici en termes de pédagogie, l'enseignement? C'est très varié. Élève à besoins particuliers, on a une ressource pour ça. qu'à Julie. Je pense, j'ai déjà des idées. On voit que c'est un élément qui ressort ici en difficulté. Métacognition et l'enseignement de stratégie. Parfait. Et il y a un autre élément moins fort ici, c'est la phonétique. On a une ressource à l'équipe Choc spécialisée en phonétique. Très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir répondre à ces besoins-là. On va s'organiser. J'aimerais beaucoup enseigner la phonétique. Si je peux me permettre, Charles, il y a aussi une COP qui va se constituer cette année pour les mesures adaptatives en francisation. Si ça intéresse les gens. Absolument. Il y a une COP qui a, les dates vont être annoncées bientôt. Il y a une COP sur les mesures adaptatives en francisation. Merci, Richard. On va rester aux aguets. Ici, sur l'évaluation, on parle sur tout. OK. Ce n'est pas tout à fait clair. parfois, l'appréciation d'une compétence par rapport à l'évaluation de la précision linguistique. Qu'est-ce qui relève la compétence et de la maîtrise de la grammaire ou du lexique, par exemple? Pas très marqué. Donc, peut-être plusieurs éléments. C'est ça. Donc, Laura l'a écrit. Les corrections collectives, c'est une formule qui a été très, très, très appréciée par plusieurs, par la majorité des endroits où on en a présenté. C'est son correction collective. C'est une formule de formation collaborative où on prend des productions d'élèves, on les corrige tout le monde ensemble. Tout le monde corrige la même production d'élèves. Puis après ça, on compare. On voit si on arrive à la même évaluation et au point de divergence, mais ça peut donner des discussions très intéressantes. Donc, il y a peut-être à garder en tête. Je passe rapidement. J'irai voir plus en détail ceux qui ont des suggestions après. OK. Très bien. Il est 4h30. On arrive à la dernière section. Et la dernière intention de la rencontre, c'était d'outiller, en fait, de vous outiller tous, toutes, de peut-être les incontournables en francisation, si vous commencez, si vous êtes CP. J'ai vu qu'il y a quelqu'un aussi qui est membre de direction, peut-être, pour orienter vos équipes dans cette direction-là. J'essaie, évidemment, il y en a plus que ce que vous avez sous les yeux, mais disons, c'est les éléments qui nous viennent en tête pour bien commencer. J'ai mis chacune des ressources en hyperlien. Je vais vous envoyer cette diapo-là dans quelques instants. Vous l'aurez sous la main, la diapo, avec les liens cliquables. Donc, vous allez pouvoir accéder facilement aux ressources que je vais vous présenter en cette troisième demi-heure. Donc, les ressources en lien avec le programme d'études francisation, bien, sur Alexandrie FGA, que vous connaissez sans doute, il y a une multitude de ressources. Donc, je vais cliquer dessus, Alexandrie. C'est des ressources qui ont été faites expressément pour le programme francisation. Donc, dans l'espace, vous auriez assurément eu le réflexe de cliquer sur le sous-onglet francisation et on retrouve chacun des huit cours ici. Donc, Alexandrie, c'est une plateforme de partage de matériel qui est hébergée par Carrefour FGA. Carrefour FGA, si vous connaissez bien, ça va être redondant pour vous, mais en quelques mots, a reçu le mandat du ministère pour soutenir la FGA dans l'implantation des programmes et sujets connexes et Carrefour FGA a développé la plateforme Alexandrie. On retrouve du matériel, notamment des situations d'apprentissage, donc du matériel à utiliser avec vos élèves, mais d'autres outils aussi en lien avec le programme, notamment les documents de progression des savoirs et les documents d'arrimage, mais là, je vais vous en parler après coup. Donc, en fait, dans la section francisation, en fonction du niveau pour lequel vous cherchez les ressources, vous cliquez, par exemple, niveau 4, et là, vous allez avoir les situations d'apprentissage, donc vous pouvez défiler, il y en a une multitude, c'est du matériel qui, les situations d'apprentissage, en fait, qui servent à mobiliser les apprentissages faits dans votre classe, donc c'est du matériel de mobilisation, pas d'acquisition, vos élèves ne vont pas apprendre, mais ils vont mobiliser ce qu'ils ont déjà appris dans des situations complexes. Quand on dit complexe, en fait, c'est des situations qui servent à, en fait, œuvrer directement sur la sphère des compétences de vos élèves, donc des situations complexes, ce n'est pas des exercices grammaticaux, des exercices à trous, des exercices d'automatisation, c'est vraiment des situations authentiques ou plus plausibles où les élèves devront mobiliser ce qu'ils ont appris pour résoudre une problématique, donc c'est du matériel qui gagne à être exploré, si ça va un petit peu vite pour vous, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose à faire, si vous voulez vous approprier les situations d'apprentissage plus en détail, j'ai des propositions pour vous. Donc, voilà. Ensuite, il y a d'autres outils, notamment les documents de progression dont je vous parlais, se retrouvent ici dans la section activités, exercices et outils, c'est des outils. Donc, il y a différents documents de progression, progression des savoirs grammaticaux, progression du lexique à travers les niveaux de francisation, progression du métalangage, progression des savoirs strictement à l'oral. Les savoirs strictement à l'oral sont des savoirs qui concernent la langue orale, donc ce qui se dit, ce qui s'entend, mais qui ne s'écrit pas, ne se retrouve pas à l'écrit. Donc, voilà. Et d'autres, sur Alexandrie, on trouve aussi d'autres outils ou d'autres ressources, d'autres publications pour votre développement professionnel, notamment ici pour les conseils pour travailler la discrimination auditive en phonétique et il y a aussi la sensibilisation à l'écoute fine. Donc, ça vaut la peine d'aller creuser si ces sujets-là vous intéressent un peu en auto-formation. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur Alexandrie. C'est en rafale. Vous pourrez assurément aller explorer Alexandrie plus en détail. Et un site que je connais bien aussi parce que j'ai participé à son élaboration quand j'étais au Centre de services scolaires de Montréal, donc le site des services éducatifs pour la FGA. Je vous le présente parce qu'on a créé ce site-là pour répondre à un besoin qui était de centraliser l'information nécessaire à un seul endroit. Donc, on a fait ça pour nos enseignants à Montréal, mais le site est disponible disons public. Donc, vous pouvez assurément y accéder. Donc, dans la section francisation, vous pourrez aller notamment dans la section programme, la sous-section programme où vous allez retrouver le programme d'études qui est aussi sur le site du ministère de l'Éducation. C'est juste qu'il est regroupé. Les ressources ont été regroupées sur le site. Donc, le programme, il y a une capsule vidéo qui s'appelle « Survol du programme francisation ». Donc, pour avoir les grandes lignes du programme, il y en a plusieurs qui ont manifesté l'intérêt de s'approprier un peu mieux les contenus. Donc, ça fait un survol du programme, la capsule vidéo. « Documents de progression des savoirs ». J'en ai parlé plusieurs fois déjà. Donc, vous savez que vous pouvez trouver les documents sur Alexandrie FGA, mais il y a aussi une capsule qui a été produite pour présenter ces documents-là, pour vous permettre de mieux vous y repérer, de savoir un peu mieux comment naviguer dans les documents de progression. Donc, ça a été fait en capsule. Ici, j'ai mentionné très rapidement un peu plus tôt le document d'arrimage des savoirs aux intentions de communication. En fait, ce que je peux dire, c'est que dans le programme d'études, il y a deux éléments centraux prescrits. Prescrits, ça veut dire obligatoires, enseignés, à faire apprendre et possiblement évalués à la fin du cours. Donc, en fait, les deux éléments sont les intentions de communication et les savoirs linguistiques. Donc, c'est les deux pôles, là. Vous allez voir dans le programme, dans la capsule, on vous explique vraiment à quoi ça fait référence à ces deux éléments-là. Donc, les intentions de communication et les savoirs. Et les documents d'arrimage proposent un pérage de ces éléments-là. Donc, dans le cadre de quelle intention j'enseigne tel savoir, quel savoir est nécessaire ou utile à mes élèves d'apprendre pour mener à bien leur acte de communication. Donc, en fait, les documents d'arrimage, c'est un début de planification. C'est peut-être très théorique, ce que je viens d'expliquer, si vous n'êtes pas trop familier avec les documents d'arrimage, mais la capsule va vous permettre d'aller un peu plus loin. Ce n'est pas parce que je ne veux pas le faire aujourd'hui, mais la capsule va pouvoir vous expliquer plus en détail ce qu'on retrouve dans ces documents-là. Donc, c'est les documents d'arrimage, début de planification, c'est une forme d'articulation des contenus du programme que vous devez faire quand vous planifiez, mais qui est déjà fait pour vous. C'est une proposition. Vous n'êtes pas obligés de suivre les documents d'arrimage. C'est un début de planification. C'est une articulation des contenus prescrits. Et vous allez trouver plus bas les autres documents de progression dont j'ai parlé. Ils sont sur Alexandrie, mais on les a rassemblés à cet endroit-là. Donc, ça, c'est pour la section programme. Dans la section pédagogie, il y a différents éléments qu'on peut retrouver d'intérêt un peu sur la complexité des tâches qu'on donne à nos élèves pour travailler soit avec des tâches plus simples, des éléments bien précis ou des tâches complexes pour faire appel à leur stratégie, leurs compétences. Donc, il y a des éléments ici sur la différenciation, la rétroaction. Donc, des éléments toujours en lien avec la pédagogie. Dans la section matériel, c'est ressorti quand même comme un besoin dans le sondage. Peut-être pas le premier, mais tout est sorti quand même assez équivalent. Donc, si vous voulez découvrir un peu plus de matériel qui a été fait en fonction du programme d'études francisation, donc, vous gagneriez peut-être à aller voir ce qui s'est fait du côté du projet À qui veut l'entendre que j'ai coordonné quand j'étais au CSSDM. Pour l'instant, il y a du matériel pour les niveaux 4 à 7 uniquement. Le 3 est en cours de production puis à terme, il va y avoir du matériel audio pour tous les niveaux. C'est du matériel qui a été fait pour enseigner l'oral. Donc, quand je dis enseigner puis je fais une pause, c'est pour enseigner. Donc, ce n'est pas pour vérifier ce que les élèves ont compris. C'est vraiment pour enseigner les différentes dimensions de l'écoute, de la compétence de compréhension orale. Souvent, les gens se mettent à chercher des questionnaires. Il n'y a pas de questionnaire. En fait, c'est des audios qu'on fait jouer dans la classe, qu'on écoute avec nos élèves, on peut discuter de nos élèves, on peut faire remarquer des faits de langue avec nos élèves, on peut enseigner des stratégies d'écoute à travers ça, mais il n'y a pas de questionnaire avec des choix de réponse. C'est pas le but de ce matériel-là, mais il y a du matériel qui a été fait en fonction des niveaux de francisation et qui tient compte à 100 % de la progression des apprentissages. Donc, si vous avez du matériel de niveau 4, il n'y a pas d'éléments linguistiques des niveaux 5, 6, 7. Donc, c'est vraiment fait en fonction. Ce programme, ça a été enregistré en studio avec une vingtaine d'enseignants. Donc, on a une belle variété dans le jeu. On a une belle qualité sonore aussi. Ça a été enregistré en studio. Il y a eu une phase de montage qui a été faite. moi, je trouve que ce matériel-là gagne à être connu. Si vous ne savez pas tout à fait comment l'exploiter, il y a une capsule ici qui en présente quelques balbutiements, quelques balbutiements d'exploitation. mais c'est une formation qu'on donne aussi à l'équipe Choc sur l'exploitation, l'enseignement comme tel de la compréhension orale qui est souvent la compétence la plus difficile à faire développer chez nos élèves. Donc, une formation intéressante qui ne porte pas juste sur le matériel mais sur vraiment l'enseignement explicite de la compréhension orale. J'ai parlé d'Alexandrie où on trouve les SA. Je suis allé un peu vite tantôt quand j'ai parlé des SA mais sur le site que je vous présente, le site du CSSDM, il y a une capsule, une capsule vidéo qui vous présente un peu plus en détail. On fait un survol aujourd'hui. Donc, une capsule qui présente un peu plus en détail les SA. Donc, les SA, contrairement à qui veut l'entendre, ça ne sert pas à enseigner. Je l'ai dit tantôt, c'est pour que nos élèves mobilisent ce qu'ils ont déjà appris. Donc, oui, on peut faire une forme de réenseignement s'il y a des choses à réviser, mais c'est du matériel où l'élève est beaucoup plus autonome. Autonome, ça ne veut pas dire individuel. Ce n'est pas nécessairement fait de manière individuelle. Ça peut être en équipe, mais ils sont beaucoup plus autonomes dans l'exécution, en fait, la réalisation des tâches qu'on leur soumet. Pour les élèves en francisation alpha ou qui ont un profil correspondant, il y a quelques personnes qui ont mentionné que ça faisait partie, en fait, de la composition de vos groupes, le matériel Pédagopha que vous connaissez peut-être ou pas. C'est du matériel qui a été fait en fonction du programme guide francisation alpha du CSSDM, mais qui peut servir à n'importe quel élève, à mon avis, qui a un profil correspondant. Donc, en fait, c'est du matériel, pour l'oral, en fait, le profil des élèves ressemble beaucoup à plusieurs égards à ce qu'on retrouve en francisation régulière. On apprend l'oral, on commence par les mêmes éléments, on commence par se présenter, à parler d'identité. À l'oral, on a un peu le même chemin. Ce qui distingue, c'est l'écrit. Et dans le volet écrit de Pédagopha, vous allez trouver du matériel adapté aux élèves analphabètes ou peu scolarisés, notamment des cahiers pour travailler la motricité, le traçage des lettres, ce qu'on ne trouve pas dans le matériel de francisation régulière. On se débrouille parfois avec du matériel de première année du primaire. On en a beaucoup plus, mais c'est un peu enfantin, voire infantilisant pour nos élèves. Donc, ça, c'est du matériel qui a été fait pour les adultes. Donc, je montre un exemple très rapidement. dans le volet écrit du niveau 1, on a des cahiers de motricité pour apprendre à tracer des lettres majuscules à très droit, ensuite à très oblique, à très circulaire. Ensuite, on peut avoir des lettres minuscules, puis il y a toute une progression pour appréhender l'écrit, autant la production écrite que la lecture avec le décodage, le repérage de lettres et le découpage syllabique, entre autres. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer un peu Pédagopha pour le volet écrit pour des élèves moins scolarisés. Et même si vous avez des élèves scolarisés, allez voir le volet oral, comme j'ai dit, dans le volet oral de Pédagopha, on peut retrouver, on a des milliers de fichiers audio et le parallèle peut très bien se faire entre le programme francisation et ce qu'on retrouve dans Pédagopha. Donc, vous voyez que chacune des tâches a un libellé très explicite compté de 0 à 10, mais on a les chiffres qui sont enregistrés, les élèves peuvent écouter. Donc, des éléments très, très précis ici, comme le vocabulaire, mais aussi des éléments plus interactifs avec des questions, des réponses où c'est écrit avec des indications prosodiques et la bande audio pour l'écouter. Donc, encore une fois, je sais que c'est très rapide. Sur le site que je vous présente, il y a une capsule vidéo qui va vous donner plus de détails que ce que je fais aujourd'hui pour Pédagopha. Et le dernier site que je vous présente ici qui est sur le site du CSSDM, c'est le site phonétique.ca où il y a beaucoup d'exercices de discrimination auditive, d'identification des phonèmes, des éléments prosodiques. Il y a même un test que vous pouvez faire passer à vos élèves pour avoir un portrait de leurs besoins. Donc, un test qui... L'élève indique sa langue maternelle et en fonction de sa langue maternelle, sa langue première, on lui pose des questions pour voir s'il maîtrise les sons qui n'existe pas dans sa langue. Donc, c'est même un test qui s'adapte à la langue première de l'élève. Donc, c'est très bien conçu, très utilisé dans le réseau. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer ça. Donc, ça, c'est pour le matériel qu'on retrouve sur le site. Et finalement, dernier volet, c'est la partie évaluation où vous allez retrouver différents documents qui peuvent vous intéresser par rapport à l'évaluation. Une capsule qui présente l'évaluation des apprentissages aux fins de sanctions et les grilles d'évaluation pour ne nommer que ces deux ressources-là, les grilles d'évaluation du ministère de l'Éducation qui ne sont pas confidentielles. Les épreuves sont confidentielles, mais les grilles sont publiques. Vous pouvez même les utiliser avec vos élèves à un niveau peut-être pas débutant parce que ce n'est pas à leur portée ce qui est écrit dans les grilles, mais peut-être au stade intermédiaire. On peut les utiliser en cours de session pour leur donner une forme de rétroaction pour qu'ils connaissent notamment les attentes, en fait, ce qui est attendu d'eux. Donc, ça peut être intéressant de les utiliser en cours de session les grilles. Voilà. Donc, ceci. Le matériel, bon, il est en hyper lien, mais c'est ce que je viens de vous présenter en grande partie. j'ai évidemment en termes pour le matériel, il y a du matériel d'organisme partenaire comme le CEMEC, la SOFAD, mais aussi des maisons d'édition comme le Paris-C que vous connaissez. Donc, la SOFAD a produit la série Connexion, le CEMEC a produit la série Mosaïque, donc c'est du matériel qui est à votre disposition, vous allez pouvoir, peut-être que vous les connaissez déjà, c'est du matériel, c'est des méthodes qui ont été élaborées pour la francisation. et je porterais à votre attention peut-être le répertoire d'exercices, d'activités en ligne qui a été élaboré par deux enseignantes. Pour chacun des niveaux, on fait un répertoire de ressources qui sont disponibles sur Internet, autant pour des exercices de grammaire, des activités de production orale, un répertoire, une recension qui a été faite pour chacun des niveaux. Là, moi, je vous donne le lien qui tombe sur le niveau 1, mais sur la page d'accueil tout en bas, vous allez trouver les liens pour accéder au répertoire des autres niveaux. Donc, c'est ça ici pour le répertoire d'exercices. Et finalement, pour le développement professionnel, qui était la troisième colonne de la diapo, l'équipe chocs pédagogiques, c'est bien de passer par votre conseiller pédagogique, par Julie, pour organiser ça. C'est une équipe qui relève du réseau. C'est des enseignants, des CP du réseau qui sont mobilisés pour former d'autres équipes du réseau. Donc, l'équipe chocs, c'est évidemment, c'est à considérer pour votre développement professionnel. Je porterai votre attention, peut-être, les après-cours, vous les connaissez, vous êtes ici. Il y a un groupe Facebook, c'est rare que je fasse la promotion des réseaux sociaux quand je présente des ressources, mais c'est un groupe qui est vraiment exceptionnellement dynamique. qui est un groupe qui, en fait, il y a plusieurs centaines d'enseignants en francisation de partout au Québec. C'est comme une grosse salle, un gros salon des enseignants où tout le monde se pose des questions et c'est très intéressant de voir les réponses de tout le monde. Donc, si vous ne connaissez pas le groupe, vous pouvez vous joindre au groupe, poser des questions, vous allez avoir des réponses de collègues du réseau. Et finalement, il y a un hyperlien qui mène vers des infolettres, notamment l'infolettre de Carrefour FGA, mais il y a d'autres infolettres aussi qui sont dans la liste ici à laquelle vous allez accéder en cliquant dessus pour rester au courant de l'actualité de ce qui se passe un petit peu partout dans le milieu de la francisation et de la FGA en général. Vous allez avoir le lien vers la diapo. J'imagine que ça va être dans les ressources des après-cours aussi. Richard me dit oui. Parfait. Donc, vous pourrez le retrouver si vous n'avez pas le lien sous la main. Je sais très bien que je suis allé rapidement en rafale, mais on avait une heure et quart puis on avait plusieurs intentions. Tout peut être approfondi. Je suis très conscient que c'est un survol rapide. J'aimerais revenir à ma diapo sur les intentions puis je vais pouvoir prendre des questions s'il y en a d'ici, il reste 10 minutes à peu près. Donc, je voulais faire connaissance avec vous. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Vous n'avez pas pris la parole, mais on a fait connaissance d'une autre façon. Peut-être, je voulais vraiment aller chercher les besoins de développer, vos souhaits de développement professionnel et vous donner quand même les incontournables pour la francisation pour ceux qui viennent d'arriver. C'était mes intentions. Désolé si j'ai trop parlé. Non, ce n'est pas grave. Il fallait que tu présentes tout ce que tu avais dans ton grand sac à dos. Je pense que tout le monde va en avoir bénéficié de façon assez importante aujourd'hui, même si personne n'a pu interagir. Ce sera dans les prochains après-cours, en fait, qu'on pourra faire ça. Il est prévu de se revoir définitivement. Et puis, avant que vous ayez des questions directement pour Charles, je vous réitère l'invitation de communiquer avec nous à l'équipe Choc Pedagogical. Dans mon cas, moi, c'est Julie Robitaille, mais on a aussi tout un réseau de personnes qui nous aident. Alors, ne vous gênez surtout pas ce à quoi nous ne pouvons pas répondre. On vous trouve les gens à l'intérieur de notre réseau. Il y a Lucie qui est tout près de nous, qui est avec nous cet après-midi, qui est en service éducatif complémentaire. Vous venez de la voir apparaître en bas de l'écran. Alors, on travaille tous les trois de très, très près. Puis aussi, il y a Giovanna qui était là tantôt, qui est au Récit en accompagnement national aussi. Donc, tout ce qui est pédago numérique, elle va pouvoir être là aussi et nous aider. Donc, Charles, je laisse la parole aux gens qui ont peut-être des questions pour terminer. Parfait. Moi, je vous recommande de passer par Julie pour l'équipe Choc. Mais je vous laisse quand même mon adresse courriel. On ne sait jamais, mais vous pouvez passer pour tout ce qu'on peut organiser. Ça va être par Julie, votre interlocutrice. Il y avait, je prends une question, c'est Kelly, ah non, ce n'est pas vrai, c'était mon curseur qui était sur vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pas de questions, mais des commentaires. Merci pour cette richesse de ressources que vous avez partagé avec nous. Je pense que la plupart des profs à Riverside connaissent beaucoup de ces sites web, mais je... I look forward to sharing them avec les autres profs qui sont nouveaux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Jeannie. Oui, j'aimerais ça savoir s'il y a des rencontres d'après-cours qui sont prévues de façon régulière comme avant avec Rima. C'était une fois par mois environ. Je voulais savoir si ça va être dans le même format. Est-ce que ça va toujours être à 7h-ci, 15h45? En fait, Rima veut garder le même format qu'elle avait avant, c'est-à-dire les heures de lunch pour permettre justement aux communautés qui dînent ensemble dans les écoles et tout d'être là. La date exacte du début, c'est à venir. Rima est en début d'année avec tout son monde, d'être en train de gérer un paquet de petites choses, mais elle nous a dit que définitivement, elle reprendrait le flambeau là où elle l'a laissé et que ce seraient les mêmes heures. Vous allez pouvoir compter sur elle absolument et je vais m'assurer que c'est communiqué à tout le réseau. Oui, les dates sont sorties. J'ai mis le lien de la communauté. C'est encore mieux. Vous avez un calendrier. J'ai parlé avec Rima hier. Toutes les dates sont sorties. Vous pourrez les consulter. C'est super. C'était une vraie promesse. Bon, en tout cas, pour ma part, j'espère que ça vous a été utile ou peut-être revoir certains éléments ou peut-être trouver quelques petites nouvelles ressources, même si vous en connaissiez la majorité. On se rencontre, Julie, très bientôt puis on va regarder les résultats du sondage. Absolument. C'est bien. Oui, parfait. Un grand, grand merci à Charles, évidemment, parce que ça prenait beaucoup de son énergie de vous communiquer ça en si peu de temps. Comme vous pouvez voir, les ressources sont là. On n'a pas toujours les réponses rapido, rapido, mais on les cherche et on les trouve pour vous. Ne vous inquiétez pas, on est là pour répondre à vos besoins. N'importe quand, mon adresse, c'est dans la boîte, dans le chat aussi. Vous avez l'adresse de Charles, les après-cours de Rima, etc. Donc, on est là, on va être là pour vous toute l'année. Promis juré, on ne vous laisse pas tomber. Merci d'être venu cet après-midi en si grand nombre. On est vraiment content de vous avoir tous vus. Sous-titrage Société Radio-Canada